Éric Schlegel Corinne Tanguy Maria Miranda Véronique De Aquino a donné pouvoir à madame Agnès Poncelin Ida Pellozo Éric Fournier Isabelle Beaupin-Vecchio Pascal Galibert Vincent Verniajou a donné pouvoir à monsieur Claude Mazard Claire Hénin a donné pouvoir à Delphine Schlegel Francis Defranou Monsieur Bernard Livian Madame Suzanne Charrier Madame Martine Antoneur-Ringaud Ok Pierre Agement Jean-Pierre Lé Monsieur Jean Recherchant Madame Pascale Dumetz Monsieur Louis Leonid Le secrétaire de séance est Pascal Galibert Alors bonsoir Lors de la séance du conseil municipal du 3 décembre 2019 ont été délibérés les points suivants D'abord aux finances Décision modificative numéro 2 exercice 2019 du budget de la Commune Deux montants définitifs de l'attribution du fonds de compensation des charges territoriales 2019 FCCT au bénéfice du territoire Grand Paris Grand Est Trois attributions de subvention exceptionnelle 4 attributions d'une avance de subvention de fonctionnement 2020 pour le CCRS 5 couvertures anticipées de crédit d'investissement pour 2020 6 fixations de l'indemnité de conseil attribué au trésorier principal pour l'année 2019 7 admissions en non-valeur de créances irrécoverables 8 abandons de créances ou créances éteintes En ressources humaines 9 conventions de participation à la protection sociale complémentaire 2020-2025 10 créations d'un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe 11 créations d'un poste de rédacteur territorial à tas complets 12 modifications du tableau des emplois permanents 13 extensions du régime indemnitaire des cadres d'emploi des techniciens et ingénieurs territoriaux aux agents contractuels 14 mises en conformité des modalités de rémunération des astreintes 15 signatures d'une convention à adhésion révocable à l'assurance chômage En cadre de vie 16 habilitations de M. le maire à signer les documents relatifs au renouvellement du contrat de concession pour le service public de l'électricité 17 désaffectation d'une partie d'une propriété communale située 14 avenue de Champs et cadastrée E447 18 déclassement d'une partie d'une propriété communale située 14 avenue de Champs et cadastrée E447 Au troisième âge 19 tarifs pour la participation aux sorties organisées pour les seigneurs de la ville pour le lien social 20 reversements au profit du CCAS de la somme de 989,32 euros perçus par la commune dans le cadre du renforcement effectué par le groupe chèque déjeuner 21 MPT Rendu compte de M. le maire pour la signature de la convention d'objectifs et de financement 1976 M relative à la médiation sociale partagée, point numérique, CAF Animation 22 marchés de Noël des 7 et 8 décembre 2019 Autorisation donnée au maire de signer la convention d'organisation avec la VAEG Jeunesse 23, tarifs séjour été 2020, participation des familles Communication 24, fixation des tarifs d'insertion publicitaire pour tous les supports de communication et publication de la ville Intercommunalité 25, approbation du rapport de la CLECT qui s'est tenue le 17 septembre 2019 Municipalité Autorisation de dématérialiser la transmission des actes via le système d'information Arrobas CTES Et donner à M. le maire l'autorisation de signer un contrat avec un opérateur de transmission et une convention de transmission avec la préfecture 27, rendu compte d'opération dans le cadre de la délégation de M. le maire Article L21-22-22 du CGCT Arrêté finance 28, compte rendu d'opération dans le cadre de la délégation de M. le maire Article L21-22-22 du CGCT Décision finance Ensuite, lors de la séance du conseil municipal exceptionnel du 19 décembre 2019, a été délibéré le point suivant Octroi de la protection fonctionnelle au maire Merci Pascal Y a-t-il des remarques, des commentaires sur ce qui vient d'être lu et évoqué ? Pas de remarques, donc on va partir du principe que c'est adopté à l'unanimité On va donc démarrer l'ordre du jour de ce soir avec le premier point qui sera présenté par M. Claude Mazard et qui a pour thème le débat d'orientation budgétaire Claude, à toi Oui, merci M. le maire Alors, le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales Et c'est la première étape de ce cycle Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et des engagements pluriannuels Qui préfigurent les priorités du budget primitif Et d'être informés sur l'évolution de la situation financière de la collectivité Donc on va débattre rapidement sur la réforme de la taxe d'habitation Dès 2020, 80% des foyers auront cessé de payer la taxe d'habitation 80% dès 2020 Elle sera encore perçue par la commune en 2020 avant de recevoir des produits de remplacement à compter de 2021 Dès 2021, la perte de recettes sera donc compensée par la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties Mais ce produit ne compensera pas le produit de la taxe d'habitation que percevait la commune L'État compensera donc les collectivités à l'euro près par un dispositif de rééquilibrage reposant sur le coefficient correcteur Donc vous avez un tableau explicatif où on arrive à un coefficient correcteur de 1,84 Et nous devrions avoir, au moins cette année-là, des ressources identiques à l'euro près Le tableau que vous voyez derrière moi est un tableau qui est fait par la direction des finances publiques Ce n'est pas un tableau maison Dès 2022, 2022 sera donc la dernière année au cours de laquelle les contribuables, les 20% restants auront à payer la taxe d'habitation sur leur habitation principale Les évolutions des dotations depuis 2015 en baisse de 48% Nous avons perdu plus de 500 000 euros de recettes Des recettes en baisse avec la quasi-stagnation de la revalorisation des bases fiscales L'arrêt brutal du financement par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de nos structures petite enfance Soit une perte de 70 000 euros L'application des textes réglementaires liés à la masse salariale Et la loi SRU et son amende qui nous coûtent depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui 720 000 euros à la ville On rentre un peu plus dans les chiffres Donc le budget 2020 est prévu à 13 160 000 euros 11 520 000 euros pour la section de fonctionnement Et 1 640 000 euros pour la section d'investissement En section de fonctionnement Voit une hausse de 7,73% des dépenses Suite à la mise en place de prestations externes et de contrats supplémentaires Comme la pulvérisation des trottoirs Le ramassage des feuilles Le contrôle des sécurités incendies La mise en place d'alarme anti-intrusion La maintenance des chaufferies La vérification des installations de gaz et d'électricité Dépenses que nous retrouverons dans les charges à caractère général bien sûr Les recettes de fonctionnement sont estimées en baisse de 3,69 à 11 500 000 euros Suite à la baisse des dotations Le tableau qui est inférieur 2021-2024 La loi nous oblige à présenter une prospective des dépenses Et recettes réelles de fonctionnement jusqu'en 2024 Les dépenses et recettes réelles de fonctionnement progresseraient chaque année de 0,80% Alors que les charges de personnel augmenteraient moins rapidement à 0,70% Les recettes de fonctionnement Les produits des services en légère baisse par rapport au réalisé 2019 à 1,135 000 euros 300 000 euros de remboursement sur rémunération du personnel L'année dernière nous avons perçu plus de 385 000 euros Les participations de l'Etat et de la CAF pour 600 000 euros Les recettes fiscales inscrites en hausse de 115 000 euros pour 8,871 000 euros Et qui regroupent celles des ménages 7,504 000 euros 702 000 euros d'attribution de compensation de la métropole Les compensations des taxes foncières et d'habitation à hauteur de 144 000 euros Enfin, 593 000 de dotations de l'Etat Qui sont dispatchées en 575 000 de dotations de l'Etat Et de 18 000 euros de FCTVA sur le fonctionnement Vous avez là un tableau sur les produits fiscaux Donc on voit qu'effectivement ça progresse depuis les années 2015 de 500 000 euros Elles augmentent de 70 000 euros entre le réel 2019 et le prévisionnel 2020 Suite à la revalorisation forfaitaire des bases de 0,90% pour la taxe d'habitation Et de 1,20% pour la taxe foncière Les taux des taxes communales sont inchangés depuis 2011 Et resteront encore inchangés pour 2020 Taxe d'habitation à 34,69 Taxe foncière pour ceux qui la payent à 34,69 Taxe foncière 20,86 et taxe foncière non bâtie 118 pour 193 Les dépenses de fonctionnement 6,4 millions de charges de personnel On va y revenir Les indemnités des élus augmentent de 7 000 euros Les subventions à 315 000 euros qui regroupent celles des associations Un changé à 122 000 euros Les contingents incendies augmentent de 361% à 152 000 euros Et celles du CCAS pour 15 000 euros Les charges exceptionnelles à 25 600 euros Regroupent notamment les cartes cadeaux, les remises de prix, les colis aux personnes âgées Les dépenses des services en hausse de 7% suite à la mise en place de contrats vus précédemment La vérification période des installations de gaz, la maintenance des chaufferies, etc. Le FNGIR, le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources Un changé depuis plusieurs années à 978 000 euros Le FPIQ, le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal Estimé à 20 000 euros En baisse depuis la mise en place du territoire Et nous serons exonérés de l'amende SRU une nouvelle fois Enfin, pour la première fois en 2020 La ville ayant justifié de dépenses qui ont été prises en compte Il faut savoir malgré tout que cette amende depuis 2014 Donc nous a coûté 720 000 euros Les transferts de charges pour les compétences transférées au territoire Évaluées à 130 000 euros À peu près à l'identique comme l'année dernière Et les intérêts de la baisse de la dette à 190 500 euros Qui prévoient aussi 5 000 euros de provision Pour une augmentation éventuelle des taux variables Les charges de personnel Les efforts menés par la municipalité depuis 2014 Se traduisent par une baisse de 1,32% entre les réalisés 2018 et 2019 Cette tendance devrait se poursuivre sur l'année 2020 Avec une nouvelle baisse de 0,60% Le pourcentage de progression de la masse salariale Baisse depuis 2014 Passant à 5,62% en 2014 A 0,93% en 2018 Et négatif en 2019 à moins 1,32% Le non-remplacement systématique des départs à la retraite La nouvelle organisation des services Le non-renouvellement de certains contractuels Et la modernisation des outils Ont permis ces baisses Alors que nous devons assumer des augmentations du SMIC En hausse aussi l'organisation des élections municipales Qui nous coûte 9 000 euros La mise en place du PPCR Le parcours professionnel des carrières et des rémunérations Qui coûte 11 000 euros sur l'année 2020 La mise en place de la convention chômage avec l'URSSAF Qui n'existait pas à 18 000 euros L'augmentation des taux de transport Plus 7 000 euros Et surtout Le glissement vieillesse estimé à 2% Soit un surcoût de 120 000 euros Malgré toutes ces augmentations On arrive à avoir un chiffre en négatif Avec une diminution de la masse salariale De 0,60% Prévu entre le réalisé 2019 Et l'anticipé 2020 La section d'investissement Nous avons prévu un total de la section d'investissement De 1,640 000 euros Dont 1,200 000 euros d'investissement pur Et 440 000 de remboursement du capital de la dette Cette section d'investissement sera financée par le FCTVA De 145 000 euros La taxe d'aménagement 180 000 euros Les subventions d'investissement Et son équilibre sera fait par l'autofinancement Et par l'excédent d'investissement du compte administratif 2019 Mais pas du tout par de l'emprunt bancaire encore une fois Nous arrivons sur les principaux travaux d'investissement Pour l'année 2020 Qui ne sont pas exhaustifs Mais par exemple La phase 3 de la démolition de la plage La mise aux normes PMR de la salle Vanzo et l'école des Pâquerettes La rénovation toit-terrasse des écoles des Pâquerettes Travaux des chaufferies d'hiver et des équipements communaux L'entretien de la voirie et des trottoirs L'éclairage public Marquage au sol Achat de la balayeuse et du goupil La plantation de nouveaux arbres La création d'un parcours santé Ce sont les montants les plus importants Mais nous avons aussi Des investissements pour la police municipale Par exemple la vidéo verbalisation L'achat d'un système de déport des images vers le commissariat L'achat d'équipements de protection Divers travaux et d'équipements Comme la poursuite des travaux du rez-de-chaussée de l'hôtel de ville La mise en place du guichet unique L'achat de matériel en cas de cru L'achat d'effibrillateur De matériel de mobilier pour les écoles La mise en place de l'isolation phonique Etc, etc. La cuisine centrale et cantine Achat d'un lave-linge et d'un sèche-linge Et le matériel pour la cuisine dans la cellule de refroidissement Petite enfance et centre de loisirs Delphine si tu veux intervenir Remplacement de portes d'entrée au minimum Mise en place d'une isolation thermique au petit pousset Achat de matériel et mobilier Mise en place de climatisation dans la deuxième grande salle A l'île aux enfants La salle Vanzo et Marceau Création d'une cuisine à la salle Marceau Et un achat de vidéoprojecteurs par exemple Achat de matériel et mobilier dans les postes de la MPT Et fait des cérémonies Et stade et gymnase Réfection locale foot Remplacement des mâts de protection Achat d'hiver Et changement fenêtres et cuisine du logement Nous devons prévoir Nous devons prévoir des investissements sur les années 2021 C'est la première colonne 2022 et 2023 Donc sur 3 ans On prévoit 2.164.000 euros d'investissement en 2021 1.761.000 en 2022 1.368.000 en 2023 Soit plus de 5.200.000 sur 3 ans Nous remboursons 1.217.000 de capital de la dette Justement la dette L'encours de la dette au 31 décembre 2019 Est de 5.896.377 euros Son taux moyen de financement est de 3.21% Elle se compose de 14 lignes de financement Avec 47% à taux fixe 22% à taux à barrière 27% à taux variable Et 4% à taux zéro Notre capacité de désendettement Qui est scrutée par l'État notamment Doit pas dépasser 12 ans Est estimée à 6 ans en 2019 Le remboursement du capital au 1er janvier 2020 Est de 858 euros par habitant Et l'annuité de la dette capitale et intérêt Pour 626.000 euros Est de 91 euros par habitant L'encours de dette par habitant en 2018 Est de 917 euros Contre 828 pour la Strat Et l'annuité à 93 euros Contre 108 pour la Strat Vous remarquerez qu'il y a une très légère hausse Entre 2019 et 2020 Que ce soit aussi bien sur l'encours Que sur l'annuité Parce qu'il y a une baisse Du nombre d'habitants en 2020 Nous serions que 6.869 habitants Contre 6.924 Pardon ? C'est la population légale sur l'INSEE 2017 Population légale de l'INSEE 2017 D'accord A toi Simon Voilà l'encours de la dette et son remboursement On voit qu'il se l'échelonne jusqu'en 2043 Et vous avez là classé par ordre Comment on peut dire ça Tous les 6 ans Entre 2014-2020 2020-26 32-38 Et on voit notre capacité d'endettement Pour un nouvel endettement possible Qui est largement repoussé Au-delà des 2026 Si on voulait emprunter D'un montant important L'estimation du résultat du compte administratif 2019 est estimé à 1.123.000 euros Avec un déficit d'investissement de 1.328.000 Et un excédent de fonctionnement de 2.451.000 Le déficit d'investissement s'explique notamment par la totale réalisation des travaux Du nouveau self des pâquerettes L'extension de l'AMG Et les divers travaux qui ont absorbé l'excédent reporté de 1.690.000 L'excédent de fonctionnement 2019 vient couvrir le déficit d'investissement Et c'est forcément obligatoire Ce résultat provisoire de clôture sera repris dans le cadre de l'équilibre du budget primitif 2020 Madame le maire Merci Claude Y a-t-il des réactions, des questions sur ce... Madame Dumet Donc j'ai quelques questions à poser à monsieur Mazat Sur la page 14 Il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 7% C'est un petit peu énorme au vu des recettes qui stagnent Vous pouvez nous expliquer Vous pourriez reprendre votre question Personnellement, je n'ai pas bien compris Pas bien compris, d'accord Alors, sur la page 14 Oui Il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 7% 7,73% Oui On trouve ça un petit peu énorme Moi, je vous pose la question Au vu des recettes qui stagnent Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les dépenses de fonctionnement ont autant augmenté ? Parce que, si tu me permets, je te laisserai compléter En fait, de manière assez simple A partir du moment où vous externez un certain nombre de missions Forcément, elles ont un coût Et c'est le coût des missions qui sont notamment externées Monsieur Mazat exprimait qu'il y avait un certain nombre d'actions qui étaient externées aujourd'hui Qui viennent naturellement augmenter le budget de la ville dans ce champ-là Tout simplement Si tu veux compléter Oui Juste un mot En fait, effectivement, nous avons externalisé Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux contrats qui n'existaient pas Et c'est écrit sur la page 14 Oui, justement Je voulais vous poser également la question De savoir pourquoi on n'a pas mis avant des contrats de maintenant C'est qu'on ne le fait que maintenant ? C'est une question ? C'est une très bonne question Il y en a eu certains Et il y en a d'autres aujourd'hui Il y en a qui sont complémentaires Il y a des contrats qui sont des contrats obligatoires Dans une collectivité Et dans des bâtiments publics Il y en a qui ne le sont pas En tous les cas, la ville a choisi aujourd'hui De prendre des contrats qui, a priori, n'étaient pas des contrats obligatoires Mais qui permettront simplement d'assurer une maintenance préventive de meilleure qualité Tout simplement Sachant que, je me permets de vous le rappeler Les élus ne sont pas les techniciens Les élus sont simplement pour essayer de s'appuyer Ils orientent les débats Ils ont des objectifs à atteindre En tous les cas, ceux qu'ils se donnent Et ils s'appuient essentiellement sur les compétences des techniciens en place Pour mettre ou pas les contrats qui vont bien Personnellement, si j'ai conseillé que nous ayons des contrats terrasses C'est simplement au regard de ma profession Où j'ai déjà rencontré régulièrement ces situations-là Si mon DST ne me propose pas systématiquement En l'état, aujourd'hui, au vu de l'état des toits terrasses De la maintenance Je n'y pense pas nécessairement Enfin, il faut ne l'oublier pas En tous les cas, ce sont des choix de financement externés Dont la liste, qui n'est pas exhaustive, apparaît sur la page 14 Mais donne une indication sur ce qui est proposé à l'extérieur aujourd'hui Ce qui n'est plus fait par les agents de la ville, par exemple Tu peux compléter, Claude, si tu veux Je peux continuer mes questions ? Merci Donc, sur la page 15 Comment faites-vous pour financer la hausse de 819 000 euros ? Car la hausse de 32,64% Et quand on voit que les charges de personnel baissent de 39 000 euros Excusez-moi, je ne vous suis pas Oui, alors, je répète ma question Donc, comment faites-vous pour financer la hausse des 819 000 euros ? C'est-à-dire, vous faites 3 000... Sur la dernière colonne D'accord ? Vous faites 3 328 moins 2 509 de l'année d'avant Ça vous donne 819 000 euros Donc, ça fait une hausse de 32,6... Oui, d'accord ? Vous avez compris ? D'accord Oui, avec une baisse de la masse salariale Comme vous dites, effectivement, que les recettes, elles ne vont pas augmenter Donc, bon... Je pose la question Juste... Je redis quand même quelque chose d'important C'est qu'en l'état de ce que nous savons aujourd'hui Il est impossible de vous donner avec précision l'idée des recettes Ça n'existe pas comme ça dans le monde de la comptabilité publique Et notamment avec la direction financière C'est quelque chose... C'est un prévisionnel C'est une intention déclarée Sur la base Et comme ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous siégez avec nous Vous avez dû noter année après année que l'Europe et le budget s'appuient en grande partie sur l'année précédente C'est en comptabilité publique, ça fonctionne essentiellement comme ça C'est les données de l'année antérieure qui nous permettent de construire le budget de l'année en cours Et c'est important de l'avoir en tête, notamment sur les recettes Puisque avec les péréquations qui se font au niveau du territoire Il y a des recettes dont on ignore avec précision aujourd'hui La masse réelle En revanche on est sur de l'estimation Mais l'idée c'est d'être le plus près possible de ce qui sera la réalité ceci dire C'est pas de donner un chiffre comme ça C'est d'essayer d'être vraiment le plus près possible Pour compléter monsieur le maire, c'est que le budget est forcément équilibré De toute façon il le sera Oui bien sûr C'est une obligation Oui mais c'est une obligation Et surtout il y a l'excédent de fonctionnement qui est reporté Qui vient combler éventuellement un déficit D'accord Des années précédentes D'accord D'accord Je rappelle que budgétairement et ça a son importance C'est contrairement à l'Etat Le budget des collectivités doit être équilibré Et vous aviez d'ailleurs sur la page de votre petit dossier Sur la page 2 Un petit histogramme qui vous permet de voir Et de mesurer la part de la dette de l'Etat Au regard du PIB Ça a son importance Puisque vous pourrez noter et vous aurez certainement noté En regardant ce petit graphique Que finalement les collectivités ne sont pas celles Qui endettent lourdement l'Etat Mais que c'est l'Etat qui s'endette lourdement au fil du temps L'Etat s'octroie un certain nombre de choses Que les collectivités n'ont pas Et équilibrer un budget c'est une obligation Pour terminer et compléter Comme ça on aura bien compris On a parlé des recettes de fonctionnement D'accord Notamment les recettes de fonctionnement Il y a les produits des services On vient de le voir Le remboursement du personnel Et des frais de personnel Enfin des charges de personnel notamment La participation de l'Etat de la CAF La fiscalité pour 8 millions et quelques Ça compte un peu Et les dotations de l'Etat pour 600 000 euros Voilà grosso modo Les financements Des dépenses prévisées à l'aujourd'hui Qui seront comblées éventuellement Par l'excédent de fonctionnement Les années précédentes D'accord merci Vous avez également en page 16 Parler de mise en place de convention chômage Avec l'URSSAF Je voulais savoir si cette convention Elle concerne uniquement pour les agents non titulaires Parce que c'est optionnel normalement ça C'était savoir pourquoi vous l'aviez mis en place en fait On l'a mis en place parce qu'en fait jusqu'ici C'est la collectivité qui payait le chômage Aux agents contractuels qui quittaient la collectivité Donc en mettant en place ce partenariat C'est eux qui vont prendre en charge cette dépense Alors ça nous coûte effectivement un petit peu forcément Mais en fait on va être gagnant Sur les dépenses du chômage Voilà tout à fait Monsieur Fournier Juste il me semble qu'on l'a voté ça Oui c'était une question Merci Oui peut-être mais bon je pose la question Voilà Ok Ensuite je continue mes questions Puisque j'ai la parole Sur la page 20 Vous parlez de la création d'une cuisine Salle Marceau Moi il me semblait qu'il en existait déjà une Alors création d'une cuisine Je me pose la question En fait c'est pas une création C'est une rénovation Est-ce que c'est marqué création d'une cuisine ? Comme ça Comme vous posez la question On vous répond En fait il s'agit d'une rénovation simplement Vous aurez noté que la salle Marceau A été quasiment refaite Du sol au plafond Ces trois dernières années Et qu'il est prévu En tous les cas pour nous De rénover la partie cuisine Qui est ancienne Et qui nécessite D'être Modernisée Je vais le dire comme ça D'accord Et de façon réglementaire Et de façon assez réglementaire Pour une cuisine De façon à émettre de l'inox Plutôt que le carrelage Qui est résistant D'accord Non c'était pour comprendre Effectivement Les dépenses Ok Vous parlez également De plantation de nouveaux arbres Est-ce qu'on a une idée Du nombre Du coût Que ça peut engendrer ? Madame Schlegel Sur les arbres Combien d'arbres allons-nous planter ? Chaque arbre qui est abattu Sur la commune Est forcément replanté Sur le territoire communal Donc là je crois Qu'on est à une trentaine d'arbres Qu'on doit replanter Donc le budget Je dirais Entre 5 000 et 10 000 euros D'accord Les arbres dont on parle Je rappelle que sur la ville Pour la replantation 3 850 arbres d'alignement Les arbres dont on parle Ce sont souvent des arbres Qui sont malades Et je rappelle Qu'il y a obligation Pour les collectivités A partir du moment Où elles abattent un arbre C'est de remplanter De toute façon Quand on dessouche Et qu'on abatt un arbre Ça coûte 874 euros TTC à la commune D'accord Ça reviendra après Vous parlez aussi D'une étude préalable A l'agrandissement De l'école maternelle Donc ça fait encore Une nouvelle étude C'est nécessaire Alors S'il y a bien des études nécessaires C'est bien C'est bien celle Qui concerne Les agrandissements Éventuels Bien sûr Alors ceci dit Nous en avons Nous en avons déjà Réalisé Deux Mais Vous en remarquerez D'ailleurs Qu'il n'y a pas forcément D'indication tarifaire Oui oui C'est pour ça Mais c'est normal Mais c'est normal C'est le robe Pas le budget Voilà Donc on est sur de l'indication Et il est possible Que nous ayons besoin D'une étude complémentaire En fonction du choix final Qui sera opéré Puisque actuellement Nous avons deux possibilités D'aménagement d'espace supplémentaire Il est possible Que nous ayons besoin D'affiner un peu les études Sachant que Je le redis Les collectivités N'ont pas forcément La ressource locale Permettant De tout faire en autonomie C'est Sauf les grosses Peut-être Et encore Même Même la commune De Noisy-le-Grand Fait appel à la Socaren Pour ses installations ZAC et autres D'accord Donc nous sommes actionnaires Et d'ailleurs la Socaren A déjà travaillé pour nous Puisque c'est la Socaren Qui avait fait L'étude préalable De la troisième Future école De la ville En bord de Marne Tout à fait C'est surtout Que c'est très important D'ouvrir cette ligne budgétaire Parce qu'on sait très bien Qu'en fonction De l'assistance Comprendra Donc une AMO Puisque le disait Monsieur le maire On ne peut pas tout faire Tout seul Sur une commune Comme la nôtre Suivant l'AMO Sur lequel on tombe Il peut très bien Trouver la nécessité De faire une étude complémentaire Rien à voir En termes de budget Par rapport à ce qu'on a pu dépenser Pour faire celles Qui sont déjà faites C'est vraiment Un accompagnement De fin d'études D'accord Je vous remercie Je vous laisse la parole Monsieur Laé Et madame Charrier Je sais vous Vous parliez De réhabilitation De l'ancienne cantine D'école de Pâquerette Qu'est-il prévu De faire à la place Il est possible Que pour gagner Un peu de temps Puisque nous envisageons De transférer Des salles de classe Du côté du centre de loisir Si la population Devait augmenter De manière importante Vous n'êtes pas sans savoir Que lorsque nous avons Lancé la construction De la cantine Des Pâquerettes Il était Dans l'air du temps De démonter Les préfabriqués Qui se trouvent à l'entrée De façon à pouvoir D'ailleurs replanter Les arbres Qui avaient été Coupés Pour la construction De cette cantine Et si nous avons Actuellement On n'a pas de problème Sur les effectifs Puisque Ça baisse Mais vous l'avez aussi Connu ça Néanmoins Il faut qu'on se prépare Éventuellement A quelques montées D'effectifs Et l'idée C'est de transformer A minima Puisque nous devrons Abattre les provisoires Qui sont à l'entrée L'ancien réfectoire En salle de classe Pas forcément En totalité Mais peut-être En partie Monsieur Laé Oui simplement Moi je voulais Faire la remarque suivante A savoir que Ce soir On ne débat pas D'un budget C'est-à-dire que C'est le débat Préparatoire On crée Un petit peu Le canevas Dans lequel Sera établi Le prochain budget Donc peut-être Ce qui a manqué A cette présentation C'est de Faire état De tout le cadre Juridique et fiscal Donc Et la philosophie Dans lequel Il est bâti D'autre part On a eu l'occasion D'en débattre Dans une commission Où effectivement J'ai soulevé Un certain nombre De questions Je veux dire Que toutes les réponses M'ont été Apportées Et figurent Dans ce débat Dans les documents Que nous avons Donc Toutes les réponses Aux questions J'ai pu poser D'autre part C'est mon sixième Donc Et sans doute Dernier pour moi Débat d'orientation Budgétaire Je ne saurais trop Recommander à l'équipe Qui sortira des urnes Comme je l'avais écrit Il y a six ans Lorsque nous étions En campagne Or la rigueur Point de salut C'est pas de moi C'est de Cyprien de Carthage En l'an 200 Et ça S'est adressé A l'église Donc J'avais remis Dans le contexte Des finances C'est-à-dire C'est-à-dire que Effectivement Je ne serais trop Conseillé A poursuivre Ce qui a été fait A savoir Le désendettement De la ville Et la maîtrise Des dépenses Donc de personnel Ce qui représente La plus grosse dépense Pour la commune Voilà un petit peu Ce que j'avais A rajouter Sur ce point Monsieur Lé Je vous remercie De le signifier Et de le souligner De cette manière-là Puisqu'on a inscrit Notre mandature Dans cet esprit-là Et dans cette démarche-là Et nous comptons bien Profiter D'une éventuelle Deuxième mandature Pour continuer En ce sens A savoir Une maîtrise Évidente de la masse Même si De la masse salariale Même si Forcément A un moment donné On va arriver A une situation Planchée Puisqu'il est Hors de question De baisser Les services Rendus Aux administrés Même si nous estimons Qu'il y a encore Des niches La question derrière C'est qu'à partir Du moment où On baisse La masse salariale C'est la pertinence De la délégation De services publics Ou comment Comment compenser Et d'ailleurs C'est compenser A la baisse Surtout Puisque l'objectif C'est celui-là A partir du moment Où on délègue Un certain nombre D'actions Et de secteurs Au privé C'est dans l'idée Que peut-être Ça allège Les charges De la ville Sinon ça n'a pas de sens Si nous devions Affirmer demain Baisser la masse salariale Non la maîtriser C'est déjà fait Donc on est sur De la baisse De la baisse de la masse salariale Mais que cette masse salariale Serait compensée Par une hausse Plus importante En termes de DSP A service rendu égal Je ne suis pas sûr Qu'on serait gagnant Donc forcément Notre action S'inscrit Dans ce que vous venez D'évoquer Concernant La dette Vous avez Vous avez forcément En mémoire Cette courbe Descendante Qui nous emmène Jusqu'à 2043 Et qui Illustré Mandat après mandat Donne une idée En tous les cas A chacun De la capacité Financière D'endettement De la ville Sauf à dire N'importe quoi Mais en tous les cas Il y a forcément là Un indicateur important On part sur l'idée Et Claude l'a fort bien dit De toute façon De ne pas De ne pas emprunter Cette année Je sais que Ma directrice Des finances Frémira En entendant que Nous espérons Nous espérons Sur Sur les 6 ans Si c'est nous En tous les cas Ne pas avoir A endetter la ville Et quand je parle D'endettement Je parle D'endettement Mineur Des endettements Qui tourneraient Autour du million d'euros Je crois que Si on veut être en capacité D'être prêt Dans 6 ans C'est un mandat de gestion Qu'on doit assurer Un mandat de rigueur Et un mandat de sérieux C'est pas très vendeur Ca fait pas vraiment rêver Je vous le concède bien volontiers Mais c'est ce chemin Que nous devons emprunter Sauf A nous mettre demain Dans une situation délicate En tous les cas C'est le pari Que nous faisons Voilà Mais en tous les cas Je vous remercie D'avoir abordé Cette question De cette manière Y a-t-il d'autres D'autres commentaires Je voudrais juste Rajouter quelque chose C'est vrai que L'endettement compte Forcément Il faut qu'elle Se soit maîtrisée Si nous devrions Un jour Faire cette fameuse école Et emprunter fortement Pour faire cette école Il faut savoir Que le remboursement De cette dette En capital Et des intérêts Couterait aussi cher Que ce que la dette Actuelle nous coûte Alors que cet emprunt Il reste jusqu'à plus de 30 ans Et là On dépasserait les normes Autorisées forcément Aujourd'hui par exemple On ne peut pas se permettre D'avoir un supplément D'annuité A rembourser Qui sera aux alentours Entre 600 et 700 000 euros Supplémentaires C'est quasiment impossible Donc on doit attendre Que cette annuité baisse Pour éventuellement Éventuellement Avoir un groupe emprunt Pour financer cette école Enfin Parler de rigueur C'est jamais très Bernard Je t'en prie Oui Des endettés C'est très bien Bien sûr C'est un but Tout à fait légitime Mais n'oublions pas Quand même Que dans une commune On ne peut investir Qu'avec l'emprunt Les autres recettes Ne servent qu'à payer Les dépenses de fonctionnement Si on veut Si l'on veut faire Des investissements On est obligé Sauf pour des petites choses Qui ne coûtent pas Très cher Mais si on veut faire Des investissements lourds Comme une école Par exemple On est absolument obligé D'emprunter Donc l'emprunt Permette tout de même D'investir De moderniser De développer la commune C'est pas une tare Forcément Non mais c'est pourquoi Bernard On dit ceci On dit ceci vraiment Ce qui serait Un emprunt léger A opérer Sur une mandature Sur la mandature à venir D'un emprunt lourd Qui se chiffrerait A plus de 10 millions Puisque je rappelle Qu'une école Une classe Lorsqu'il y a un centre De loisirs intégré Une demi-pension C'est souvent un million On obtient des subventions Certes Notamment Dans l'amélioration De ce qui tourne Autour de l'isolation Ce serait plutôt 12 Que 10 d'ailleurs Ce serait plutôt 12 Plutôt 13 Bon les subventions Permettent de compenser En tous les cas Au dessus des 10 Mais ça ne compense Pas plus que ça Quoi qu'il en soit Tu as raison De le signifier Il ne s'agit pas De nier la pertinence De l'endettement Une ville a besoin Mais dans un premier temps En tous les cas Nous il nous semble Cohérent De continuer A garder le cap De l'économie Tout en sachant Que enfin En tous les cas Nous c'est ce que nous Défendons dans le bilan C'est que Mine de rien Un certain nombre D'investissements Ont pu être faits Sans que nous ayons Eu besoin d'emprunter Mais on est On est On est à résoudre Une équation Qui est une équation Assez difficile à résoudre Avec l'élévation Éventuelle De la population Mais c'est le sens De l'histoire De toute façon Mais on doit On doit être sérieux Dans ce champ là Évidemment Évidemment Et en période électorale Ça ne fait pas forcément rêver Que d'être Celui Qui Qui indique Qu'on sera Sur de la gestion Plus que sur autre chose Mais bon C'est comme ça En tous les cas C'est notre réalité S'il n'y a pas d'autres remarques Questions Commentaires On va Prendre acte Du fait que ce débat A pu avoir lieu En tous les cas Et ce débat Bien sûr N'engage pas Quiconque Dans Dans deux mois Puisqu'il appartiendra Éventuellement Nous Le budget est fait Puisque de ça Découle un budget Mais en tous les cas Il appartiendra L'équipe en place Éventuellement De prendre Ou de ne pas prendre Je rappelle Qu'il y a Il y a quelques années Nous avions A peu près Tout prix Du budget Qui avait été En préparation Donc on a pris acte Et on vote le rapport Donc s'il n'y a pas Y a-t-il des votes contre Ce rapport Un vote contre Des abstentions Voilà Donc un vote contre De madame Dumetz Ensuite On va donc Passer à la question Numéro 2 La question numéro 2 Et la délibération Numéro 2 C'est l'acceptation D'un don Manuel Grévé d'une condition Alors c'est pas un don De manuel C'est un manuel D'école Non non pas du tout En tous les cas La ville A été Dotée De la part D'un de nos administrés De matériel De petite enfance Cette personne Louait des locaux Sur Vitry Ou Ivry Je ne sais plus exactement Ces locaux Devaient servir A héberger Une crèche L'installation A été faite Sauf que La personne Qui louait Les locaux N'a jamais pu avoir Les habilitations Pour ouvrir Cette crèche privée Ce qui fait Que ce Gournésien Nous a Offert Je ne sais pas si Un tas De matériel Tout neuf Dont les photos Qui sont derrière moi Illustrent un petit peu Il y a des lits Alors on ne les voit pas très bien Mais vous en voyez Une partie Sur une des photos Des lits D'enfants Je ne sais plus Enfin C'est du matériel Tout neuf Emballé C'est extraordinaire C'est quelque chose C'est quelque chose Qui se monte Autour Des 20 25 000 euros En coût Cette personne Est quelqu'un Qui C'est un entrepreneur En peinture Qui habite la ville Depuis de nombreuses années Qui va prendre Sa retraite D'ici trois ans Pourquoi je vous dis ça C'est que cette personne Louait la salle Pour y faire Comment tu Un séminaire annuel Cette salle Cette salle Vanzo Au prix Au prix de 3000 euros Nous avons décidé De lui proposer Gracieusement Cette salle A hauteur de trois ans Puisque après Il sera à la retraite Alors il en profite Ou il n'en profite pas Mais en tous les cas Nous souhaitions acter Non c'est pas l'équivalent Mais c'était pas ça C'était de dire C'était de dire Voilà Vous faites un geste On fait un geste Donc voilà l'idée L'idée de ce don Manuel Qui n'est pas un don Manuel De livre Y a-t-il des questions Des commentaires Là dessus Madame Charrier Je suppose que le matériel Est conforme bien sûr Pour un centre de loisirs Tout à fait Ce sont nos services D'ailleurs qui sont allés Débarrasser Puisque le matériel On l'a déjà Il nous a déjà été donné Et il n'était pas soumis A quoi que ce soit Il n'y a pas eu de deal Particulier en disant Je vous donne ça Et vous moi Etc Comme la personne Louait déjà cet espace On lui a proposé Naturellement Si vous voulez Donc c'est la municipalité Qui lui a proposé la salle Tout à fait C'est pas lui Parce que c'est lui Qui l'a demandé Lui la loue Oui j'ai compris Donc ce n'est pas Une démarche de sa part C'est pas lui Pas du tout Bon ben je préfère Pas du tout Non non il n'y avait pas De notion de ville du tout Parce que je trouvais un peu bizarre D'offrir quelque chose A la commune Et demander une compensation Non c'est plutôt nous Pour le remercier D'accord Qui lui avons proposé En disant Ton geste Ton geste Est honorable Acceptable Qu'est-ce qu'on peut faire Pour toi Bah rien Etc mais si Peut-être qu'on peut voir D'ailleurs il a fallu monter Pour être très honnête Suzy avait Il a fallu monter la convention Parce que C'était pas si évident que ça De poser Quelque chose de légal Sur ce type Sur ce type Non mais c'est bien de l'avoir fait Je préfère que ça vienne De la municipalité Tout à fait Que de lui Y a-t-il D'autres D'autres questions Pas de questions On va passer au vote Y a-t-il des votes contre Des abstentions Vote à l'unanimité Merci Délibération numéro 3 C'est François Derre Qui va nous présenter Cette convention De mise à disposition ponctuelle De la base départementale De Champs-sur-Marne Pour l'O2 A toi François Donc dans le cadre De ces événements sportifs La ville organise Le dimanche 17 mai Une matinée O2 Qui est un duathlon Avec un parcours Sur la Marne En kayak Et sur les bords de Marne Ou autour des bords de Marne Avec course pédestre Avec des obstacles Dans ce cadre là Comme chaque année On signe une convention Avec le département Concernant la mise à disposition Ponctuelle De la base de loisirs départementales De Champs-sur-Marne Dans le cas où La Marne ne serait pas Praticable à la navigation Il serait possible aussi Que l'étendue d'eau Qui est sur cette base départementale Ne soit pas navigable aussi Auquel cas il faudra Soit annuler Soit faire une autre activité Sur ce duathlon Mais c'est quand même Un repli intéressant Pour cet événement là On ne l'a jamais utilisé à ce jour Cet événement là Rencontre un succès De plus en plus Important Puisque l'année dernière On a failli refuser Des candidatures Voilà Donc là C'est la convention classique Avec le département C'est une convention Qui est Qui est faite A titre A titre gratuit Lorsqu'on parle D'impossibilité De naviguer Sur la base Il s'agit D'impossibilité Liée à la pollution Des eaux simplement Bien évidemment Pas de tempête Y a-t-il des questions Sur cette convention Je crois que tu la présentes Tous les ans Oui S'il n'y a pas de questions On va passer au vote Y a-t-il des votes contre Des abstentions Vote à l'unanimité Merci Délibération Numéro 4 On est toujours Avec François Der C'est toujours l'eau 2 C'est une abrobation De convention Entre l'association Des sports de Chelles Plus précisément La section Canoë-Cayac Et la ville de Gournay-sur-Marne Pour l'organisation Du duathlon Alors là On est même sur l'eau Puisque c'est la partie Kayac sur la Marne Et comme chaque année Les coureurs qui participent A cet événement Sont encadrés Par des personnes Compétentes Et qui ont Tout le bagage Nécessaire Et les compétences Nécessaires Pour l'encadrement Sur l'eau Donc il s'agit là D'approuver La signature D'une convention Avec le club De Chelles Section Canoë-Cayac Et la ville Qui nous aide Dans cet événement Sur l'eau La convention A été rajoutée Parce qu'elle a sauté Dans la mise en page Et c'est la même Que l'année dernière Et il y a une participation De 450 euros TTC De la ville Pour couvrir Les frais engagés Par l'association Section Canoë-Cayac De Chelles Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions On va passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité Merci Délibération Numéro 5 5 Qui concerne toujours le 2 Et cette fois C'est l'approbation De la remise de récompenses Et c'est toujours M. Der Donc suite à cette manifestation Qui est je le rappelle Une course D'équipe Mixte Masculin Ou féminin Des récompenses Sont remises A la fin De cette course Et ces récompenses Étant Ayant un coût Financier Nous devons Passer Ces récompenses Là Dans une note De présentation Donc il y a Différents podiums Et dans ces récompenses là Il y a des entrées Au spa aquatonique De Montévrin Donc il y a 6 places Dont 4 sont offertes Par le prestataire Enfin le fournisseur Spa aquatonique Et les autres Les autres prix Et leurs valorisations Sont indiquées Sont indiquées 35 euros De valeur Unitaire 15 euros Et 12 euros Tous les ans A peu près Pareil Pareil Y a-t-il des questions Pas de questions On va passer au vote Y a-t-il des votes contre Des abstentions Vote à l'unanimité Merci Note de présentation Numéro 6 C'est une délibération Qui porte sur la dissolution Du syndicat mixte De la passerelle du moulin Et c'est toujours Monsieur Der Qui nous la présente La note de présentation C'est la dissolution Du syndicat mixte De la passerelle du moulin Auquel la commune De Gournay-sur-Marne Siège Pourquoi dissolution ? Parce que Pour des raisons De rationalisation Des actions publiques Les syndicats Vont être supprimés Sur l'ensemble du territoire Et dans ce cadre-là Plutôt que de passer Par un syndicat Nous allons signer Une convention Avec la passerelle du moulin En l'occurrence Avec la communauté D'agglomération Paris-Val-de-Marne Pour faire la gestion De cette passerelle Nous avons demandé A avoir les mêmes Les mêmes droits De présence Aux différents conseils D'administration Et qu'on puisse avoir Le droit de parole Et notre avis Soit pris en compte Dans les décisions Qui sont prises Même si celles-ci Sont assez restreintes C'est une passerelle C'est surtout De la gestion De l'entretien C'est vrai qu'on a fait Poser des chicanes Et dernièrement Un panneau Au milieu de la passerelle Indiquant Je n'ai plus la formule Mais que La baignade Est interdite Ou le sou Est interdit Je ne me rappelle plus Donc ça va alléger Beaucoup d'intervenants Et de personnel Administratif Et du coup On va aller On va gagner Je pense En termes De frais de fonctionnement Et de rapidité D'exécution Voilà Y a-t-il des questions S'il n'y a pas de questions On va passer au vote Y a-t-il des votes contre Des abstentions Vote à l'unanimité Merci Maria C'est à toi Rendu compte Des activités Et des conventions D'objectifs Et de financement Relatives au contrat Local d'accompagnement De la scolarité Alors le conseil municipal Est appelé A prendre acte De la signature De la convention Signée avec la CAF Dans le cadre Du contrat local D'accompagnement A la scolarité Mise en oeuvre Au sein de la Maison pour tous Avec les collégiens Du collège De la ville Eugène Carrière Ce sont deux ateliers Qui se déroulent A la Maison pour tous Le mercredi après-midi Et le vendredi après-midi Un premier groupe De sixième, cinquième Et un deuxième De quatrième, troisième Et le fil conducteur De ces ateliers Et la découverte Des métiers Voilà Donc il est demandé Au conseil municipal De prendre acte De se rendre compte Y a-t-il des questions Ou des remarques ? Madame Ayrandol Vous souhaitez ajouter Quelque chose ? Oui Il y a une quinzaine D'enfants Qui sont Dans ces Dans ces ateliers Qui suivent ces ateliers Il y a C'est un vote On prend acte Ou c'est un vote ? On prend acte simplement D'accord Très bien C'est ce que vous aviez Précisé d'ailleurs On prenait acte Bien Note de présentation Numéro 8 Il s'agit Des rendus comptes Des arrêtés Et décisions Qui ont été prises C'est De la période Du temps au temps C'est indiqué Sur le document La note de présentation Numéro 9 C'est l'ensemble Des marchés Qui ont été pris Là aussi C'est un rendu compte D'opérations Dans le cadre Des délégations Ça vous permet D'avoir une idée Précise De ce qui a été Fait Signé Et autres Nous arrivons Au terme De ce conseil Municipal Je vais Malgré tout Déjà Vous remercier D'avoir Siégé Pendant Toutes ces années Il n'était pas Forcément acquis Nous nous le disions Bernard Un petit peu Avant d'entamer Ce conseil municipal Que les choses Se passeraient Finalement aussi bien La politique Ce n'est pas la guerre Et J'ai été Très heureux On se le disait On peut le rapporter Enfin J'ai J'ai rencontré En tous les cas Autour de cette table Et ça m'a permis De rencontrer De connaître Et de sympathiser Avec bon nombre D'entre vous Et je Je dois vous en remercier Il ne s'agit pas Je te le disais Bernard De se dire Que nous avons été Ou alors Si nous avons été Nous avons été Tous ensemble Et c'est ce qui a été Appréciable Pendant cette mandature Ça s'est fait Au fil du temps Tranquillement Mais plutôt De manière délicate Je trouve Un petit focus Sur le nombre De délibérations Que le conseil municipal A été amené A prendre Pendant Cette mandature Oui Cette mandature Avant le conseil De ce soir Ça représente 612 Délibérations Ce qui est Un chiffre important Pour une ville Comme la nôtre Mais c'est dans le même temps Ridicule Par rapport A ce qui peut Se faire Dans les grandes villes Et d'ailleurs Les conseils municipaux Qui se déroulent Sur les villes Plus importantes N'ont rien à voir Avec les nôtres Le conseil municipal Est une véritable chambre D'enregistrement Ce qui n'est pas Le cas chez nous Pourquoi je vous dis Tout ça Parce que Finalement Quand on a eu L'occasion D'échanger Que ce soit Avec monsieur Laet Sur la manière Dont la mandature S'est déroulée Avec Bernard Livian On s'est dit Au bout du compte Que ce qui nous sépare Globalement Est pas si important Que ça Il y a des choses Qui nous ont parfois Opposé De manière très nette Je pense Au quotient familial Mais Dans l'ensemble Je dois vous avouer Et les votes Les votes D'ailleurs Des uns et des autres Ont quand même été Des indicateurs importants Parmi Les opposants farouches Finalement Si je devais Saluer Ou donner La médaille d'or A celle Qui s'est opposée Le plus souvent Puisqu'il s'agit D'une femme C'est Suzy Qui s'est opposée Le plus souvent Très souvent D'ailleurs En justifiant Ou en expliquant Ses positions Mais ma chère Suzy Ça Vous êtes opposée Une vingtaine de fois Finalement Sur 612 délibérations Ce qui représente Comme le disait Jean-Pierre La Haie Finalement Ça représente 3% d'opposition Sur un mandat Ce qui est A la fois Beaucoup Certainement Pour vous Et ce qui Finalement Dans la totalité De la mandature Pas grand chose Il y a eu des abstentions Qui sont Qui sont venues S'ajouter Madame Dumetz Par exemple Sur la totalité De vos Participations Vous êtes Avant ce soir A deux oppositions Sur 360 délibérations Ce qui représente Même si on les double Ça représente Un demi pour cent Sur une mandature Ce qui veut dire Que ce qui a pu Nous opposer En tous les cas Jusqu'à maintenant N'est pas Forcément Si important Quant à Votre candidat Lorsqu'il était présent Puisqu'il a été présent Il a siégé Ça représentait 12 oppositions Sur un total De 239 Ce qui représente 5% d'opposition Uniquement Sur une mandature Tout ça pour dire Que même si Au moment Des Au moment Des Des élections Un certain nombre De choses peuvent se dire Et c'est naturel C'est projet Contre projet C'est des idées Contre des idées Des équipes Qui portent Un certain nombre De sujets Ce que m'a appris Cette mandature Bernard Et je te le dis Vraiment à toi Parce que j'ai été Dans l'opposition Madame Charrier Vous y étiez Aussi Vous étiez en place Et vous avez eu Le mérite Après avoir été en place De rester Pendant les 6 années De la mandature Dans l'opposition Ce qui n'est pas Forcément Toujours très simple Il y a une certaine Forme de frustration Parfois Que de ne pas être À la manœuvre Notamment quand on l'a été Mais vous avez su Tenir le cap Rester fidèle Présent Pour défendre Vos convictions Au cours de ces 6 années Et de participer Avec votre différence Parfois À la vie locale En tous les cas Pour tout cela J'oublie personne Mais je focalise Puisque Pierre A rejoint la majorité Donc je ne vais pas Particulièrement M'étendre Mais je voulais Profiter de ce dernier moment Finalement De cette mandature Pour vous saluer Pour vous remercier D'avoir tenu le cap Pour finalement La ville Dans laquelle Nous avons souhaité vivre Et dans laquelle Nous vivons Rien que pour ça Je vous en remercie J'ai été très honoré De présider Tous ces conseils municipaux Pendant ces 6 années Merci de votre attention Je remercie le public Et puis au plaisir De vous revoir Merci à tous En tous les cas Merci à tous Merci à tous